Bonjour à toutes et tous, petite vidéo spéciale aujourd'hui pendant que je joue à Star Wars Galactic Starfighter. J'avais envie de revenir sur les événements qui se sont produits ces dernières 48 heures dans le monde du jeu vidéo. Alors, sauf si vous vivez dans une grotte, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du rachat de la société Oculus VR par Facebook. Donc, comme à chaque fois, il se passe un gros truc dans le monde du jeu vidéo, l'internet est un peu mis à feu et à sang, à l'heure de débats très intéressants, de la désinformation la plus totale et de la mauvaise foi, enfin tout ce qui va avec internet. Et le fait est que dans cette affaire Oculus, les gens font preuve d'une bêtise rarement égalée et d'un négativisme en fait à toute épreuve. Déjà, ce qui revient, c'est vraiment l'argumentaire le plus pourri qui existe. Pour beaucoup, l'Oculus Rift est mort suite à ce rachat. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais pour eux, le Rift est mort. Alors, je pense que ces gens ont des dons de voyance ou sont médium, je ne sais pas, parce qu'ils sont aptes à annoncer en fait l'échec du casque. Ça, c'est assez quand même merveilleux. Il ne faudrait quand même juste pas oublier que le Rift, le casque, a deux dev kits à son actif, deux casques faits et présentés aux pros et aux joueurs. Enfin, le dev kit 2, pas encore, c'est pour cet été, mais en tout cas, déjà le dev kit 1 a fait l'unanimité bien avant en fait que Facebook mette de l'argent sur la dame. Donc, il n'y a pas de quoi dire que le casque est mort. Pour le moment, on reste sur la même architecture de casque. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ensuite, il y a ce déchaînement de violences envers Facebook. Certains d'ailleurs, en fait, ils postent leur haine envers la société de Mark Zuckerberg sur ce même réseau social. C'est assez paradoxal de chier sur Facebook, mais de l'utiliser au quotidien. Mais bon, on ne va pas demander aux gens de trop trop réfléchir non plus. En dehors de ça, déjà, ce petit truc marrant, si on va sur divers forums de jeux vidéo, et on va prendre l'exemple de jeux vidéo.com, dans des plaises aux gens qui se disent in, le forum de jeux vidéo.com, c'est quand même le plus gros regroupement de joueurs. Donc, ça va de soi qu'il y a des gens qui discutent, qui débattent, mais il y a aussi un paquet de cons, il faut le dire. Donc, outre les Oculus et Mors, vive Morpheus, qui est le casque de chez Sony, de nos amis voyants dont on parlait il y a quelques secondes, on trouve des gens qui disent que Valve va proposer un casque bien meilleur. Oui, mais non, en fait. Valve a bien un prototype de casque, de réalité virtuelle, mais il est réservé qu'aux professionnels. Et en interne seulement, en fait, Valve apporte son aide aux développeurs de casques, et aux autres produits impliquant de la réalité virtuelle, mais ils l'ont dit et redit, leur casque ne sera pas, pour le moment, commercialisé. Donc, en fait, les gens qui attendent ça, attendent le casque de Valve, vous allez attendre, mais encore très longtemps. Je pense que Valve a assez de boulot avec la Steam Box, et le casque, ça attendra, je pense. Donc, c'est pas du tout à l'ordre du jour qu'ils commercialisent quelque chose, d'ici un an, deux ans, en tout cas. Alors, on peut aussi voir l'affiliation des jeux disponibles sur Facebook et leur arrivée sur le Rift, et là, j'ai envie de dire, what the fuck. Êtes-vous conscient de l'adrive que vous sortez ? Facebook est un réseau social qui héberge des jeux développés par d'autres sociétés. King développe Candy Crush, Zynga Farmville, etc. Chaque jeu a son développeur. Alors, ces jeux, donc, hébergés sur Facebook, sont aussi hébergés sur l'App Store d'Apple ou le Google Store d'Android. Donc, quelle raison logique ferait que ces jeux arrivent sur un casque de réalité virtuelle ? Surtout que le VR, bien sûr, le reality, s'applique principalement sur des jeux FPS, en first person. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et je doute sincèrement que ceux qui vont lâcher 300$ ou 350$ pour le Death Kit 2, par exemple, de cet été, sur un casque, sur le Rift, ce soit pour jouer à ce type de jeu. Ou alors, les gens sont vraiment, mais, cons comme des portes. Excusez-moi de le dire, mais je ne paye pas 350 sacs pour un casque de réalité augmentée pour regarder des bonbons s'empiler, quoi. Alors, il faut un petit problème. Alors, côté médias, c'est un petit peu la farandole, non pas la farandole des desserts, mais la farandole de l'ânerie. Autant, il y a des médias qui font des articles assez détaillés, qui vont essayer de peser le pour et le contre, ce qui est normal. Il est légitime, d'ailleurs, de se poser des questions quant à ce rachat. Mais il y a des médias, Gameblog, pour ne pas les citer, qui ont relayé un article du New York Times. Alors, ils ont relayé trois lignes de l'article, déjà, alors que l'article est quand même assez long. Mais cet article, quand même, nous dit qu'une source anonyme, proche du développement du casque chez Facebook, serait que le logo du casque allait être refait, tout comme son interface. Alors, bon, venant de Gameblog, voilà, c'est un article à clics. Moi, je n'aime pas trop ça, parce que, enfin... Je ne vois pas trop l'intérêt, surtout pour... Au final, ils prennent trois lignes du truc, et au final, ils disent, de toute façon, on verra. Mais bien sûr, bien sûr qu'on verra. Il ne faut pas jouer non plus les voyants là-dessus aussi. Donc, à quoi sert l'article ? Ça ne fait qu'alimenter ce négativisme ambiant envers le rachat de la société par Facebook. Pour ce qui est de l'article en lui-même du New York Times, j'ai quand même pris le temps de le lire. Alors déjà, le coup de la source anonyme, bon, on peut tous le faire. Je peux appeler le Parisien à moi, dire que je suis proche de je ne sais quoi, et raconter tout un tas de conneries. Ensuite, pour le logo, ça paraît très normal, oui, que Facebook apparaisse dessus sur le casque, puisque ça leur appartient quand même, maintenant. Mais, enfin, ça ne va pas changer forcément la qualité du produit fini. Ou alors, si ça vous gêne à ce point-là, vous mettez un sticker dessus, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, c'est quand même un petit peu bête de faire une fixette là-dessus. Et pour ce qui est de l'interface, par contre, là, on est quand même sur de la belle connerie, puisqu'aux dernières nouvelles, le Rift n'est qu'un moniteur. C'est un casque avec un double écran, pour chaque œil. Il n'y a pas de logiciel embarqué, il n'y a pas d'OS, d'Operating System, dedans. C'est un casque qui est relié à un boîtier, lui-même relié au PC, point barre. Donc, déjà, cet article, il va totalement contre les dires du CO, du patron d'Oculus VR. Et donc, c'est relativement bancal, un petit peu comme argumentaire. Après, peut-être qu'ils vont développer un OS, un dashboard, peut-être que Facebook va développer ça et l'inclure dans le boîtier, bon, pas dans le casque en lui-même, mais peut-être le boîtier qui fait le lien. Mais ça, pour le moment, on n'en sait rien. À l'heure actuelle, en tout cas, sur le Dev Kit 2, ce n'est pas prévu. Sur le Dev Kit 1, il n'y en a pas. Donc, déjà, là, on est encore sur du bancal. Je parlais justement du CEO d'Oculus VR, Palmer Lequet, qui est donc le créateur de l'Oculus et de la société Oculus VR. Et il s'efforce, depuis deux jours, de répondre aux gens sur le site Reddit. Ça a été relayé sur le forum NeoGAF aussi. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo où vous puissiez vérifier par vous-même. Beaucoup de trucs en anglais, désolé pour ceux qui sont anglophobes, mais bon, c'est comme ça. Et qui précise, comme l'a fait aussi Zuckerberg, le CEO de Facebook, le patron pour ceux qui dorment, que l'Oculus VR, la société, donc, garde son indépendance en termes de développement du casque. Tout simplement parce que Facebook ne donne pas dans le hardware ni même dans le software vidéoludique. Facebook ne développe pas de jeux. Facebook, c'est une plateforme sociale. Point final. Après, peut-être qu'ils vont développer des trucs, évidemment, pour le Rift. C'est totalement possible. Mais le hardware, enfin, on peut se dire, attends, pourquoi Facebook d'un coup... Pourquoi Facebook développerait d'un coup du matos ? Ils ne l'ont jamais fait. Ça serait quand même un engagement financier assez colossal. Il faudrait une équipe spéciale. Et pour le software, ce mois-ci, Facebook a racheté WhatsApp, qui est une application qui cartonne aussi. Ils l'ont payé très très cher, plus cher qu'Oculus. Donc, s'ils étaient capables de développer leurs propres trucs, ils ne s'amuseraient pas à dépenser des milliards pour racheter du software et du hardware. Déjà, donc, c'est un petit peu bancal de dire que Facebook, ils vont reprendre le casque pour eux et en faire une plateforme. En plus, avoir Facebook sur le casque, ouah, trop bien, quoi. Trop bien, tu vois ton mur en réalité augmentée et tout, c'est trop la classe. Bref. Alors, on peut se dire, bien sûr, non, mais attends, tu crois le CO d'Oculus ? T'es vraiment trop naïf ? Oui, je suis peut-être naïf de croire Palmer Lecay, mais je préfère croire Palmer Lecay, qui quand même parle de son bébé, que des journalistes vendus, entre guillemets, ou des pseudo-gamers qui font de la désinformation de masse. J'ai entendu dire, par exemple, sur YouTube, par des YouTubers assez influents, que je ne citerai pas, parce que ça ne sert à rien non plus d'alimenter le truc, que Project Cars, par exemple, et Star Citizen, deux gros titres quand même ultra attendus sur PC, Star Citizen, ils en sont à 40 millions de dollars, je crois, de financement participatif, avaient supprimé la possibilité d'intégrer le Rift à leur jeu. Pour tout vous dire, moi, suite à ça, quand j'ai entendu ça hier soir, avec un pote, on a cherché sur le web, et il n'y a aucun tweet officiel, aucune annonce sur les sites officiels, aucune annonce sur les FB officiels, rien, rien de rien sur ça. C'est du flanc total. Le seul qui a dit, moi, je ne veux plus développer mon truc sur le Rift, c'est Notch, le créateur de Minecraft. Mais bon, là encore, il n'est pas dit que si le casque sort avec une certaine liberté, après, de portage et de développement dessus, que Notch fasse machine arrière, le gars, il n'est pas fou, il ne va pas porter son truc sur les consoles Sony, avec le projet Morpheus. Minecraft, c'est sur PC, Minecraft, c'est sur Xbox, c'est, pour le moment, pas prévu sur les consoles de Sony. Donc, bon, à mon avis, voilà, le mec, s'il y a une opportunité, même s'il s'est fait beaucoup d'argent, quand même, il n'est pas fou. A côté de ça, il faut quand même aussi se rappeler qu'il y a déjà des mecs qui ont réussi à porter Minecraft sur le Rift, sur le Dev Kit 1. Donc bon, pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus, on n'a pas forcément besoin de Notch pour avoir Minecraft ou des clones de Minecraft sur le Rift. Enfin, le dernier point qui revient beaucoup, c'est les backers de Kickstarter qui sont déçus. Alors, ce qu'on peut comprendre, voilà, ils ont voulu soutenir un petit, entre guillemets, projet et qui se sentent trahis parce qu'ils étaient dans cette optique de jeu ou matos développé dans un garage par trois gars, enfin, c'est un peu, c'est une image, mais c'est l'image justement du truc 1D ultime. Mais outre cette déception, certains demandent remboursement ou que sais-je, avoir d'autres Dev Kit et tout. J'ai envie de dire à ces gens, c'est dommage quand même de ne pas savoir lire parce qu'ils ont financé clairement le Dev Kit 1. C'était, entre guillemets, précisé, enfin, même pas entre guillemets, c'était précisé, pareil, vous retrouvez le lien du Kickstarter officiel d'Oculus Rift dans la description pour aller voir. Ce qu'ils ont financé sur Kickstarter, enfin, d'ailleurs, financé sur Kickstarter, c'est faire un don pour quelque chose de précis. Là, c'était pour le Dev Kit 1 que tous ceux qui ont donné, je crois, c'était 250 dollars en 2012, ont reçu. S'ils ont donné moins, ben oui, les gars, ils ont eu des t-shirts, des machins, des goodies, enfin, voilà, tout dépendait de ce que tu donnais. Mais, il n'a jamais été question qu'ils reçoivent les autres modèles, pas le Dev Kit d'eux, ni même une retail version, ni même qui financent la société Oculus Vert. Les gars, ce ne sont pas des actionnaires, ce sont des donateurs, des financiers, si je puis dire, participatifs sur la création matérielle du Dev Kit 1, qui, encore une fois, s'ils ont donné assez, ont reçu. Donc, ils ont eu quelque chose. Ils devraient d'ailleurs être fiers parce qu'ils ont participé à la création de ce modèle, ce qui a permis de développer déjà des applications dessus, de voir le potentiel créatif de la communauté et aussi le potentiel de ce que le casque pouvait fournir et ce qui nous amène à ce qui se passe maintenant. Pour moi, il en ressort que de tout ça, il en ressort que la communauté des gamers est triste à en crever tant les gens sont ultra négatifs. Les gars, ils auraient préféré quoi ? Que Oculus Rift reste la petite société par des gamers pour des gamers ? Sérieusement, il faut se réveiller. Ils ont besoin d'argent. C'est comme ça que ça marche l'industrie du jeu vidéo. Normalement, je ne vous apprends rien. C'est pareil pour tout l'industrie du cinéma. Enfin bref, peu importe. Là, il y a quand même une putain d'aubaine financière mais pas juste pour le Rift qui va sortir assez simplement sous peu mais sur le long terme pour Oculus VR, ça va leur permettre après de développer d'autres choses. Facebook aussi, bien entendu. Il ne faut pas oublier Facebook mais il faut arrêter ce côté manichéen du Facebook grand méchant. Ah, Oculus, c'était le petit gentil tout doux indépendant qui avait de bonnes idées. Et voilà, il s'est fait bouffer. Non, il s'est fait bouffer de rien du tout. Ils ont fait un choix, les gars. Ils ont fait un choix, le choix de vendre. Ils ne voulaient pas vendre à n'importe qui. Ils ont vendu à Facebook. C'est plutôt très encourageant de voir des sociétés aussi colossales du Facebook se veut, brasser des milliards, on ne peut pas tous le faire. investir justement autant dans une technologie qui n'a même pas encore fait ses preuves. Les mecs, en investissant autant, font un pari sur l'avenir comme l'avait fait Google par exemple en rachetant Android en 2005. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu Android, on ne peut que souhaiter la même chose à Oculus et au matériel de réalité virtuelle en général. Parce que voir que Oculus Vert a été racheté par Facebook, voir encore une fois qu'une entreprise de cette taille investit dans cette technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements, les autres, les gros studios peuvent se dire que ça peut être intéressant peut-être. Parce que justement, là, ils sont un peu plus en confiance de voir qu'ils ont le soutien d'un truc aussi colossal. Mais les mecs, vous auriez préféré que ce soit qui qui rachète ? Beaucoup auraient préféré que ce soit pas racheté, mais là, il faut arrêter de payer des bisounours. Mais qui ? Un constructeur ? Enfin, Microsoft ? Oui, mais ça aurait spécifié la plateforme aux consoles Microsoft et au PC. Nintendo ? Oui, ça aurait spécifié aux consoles Nintendo. Une société autre ? Je sais pas, moi, Vinci, par exemple, qui gère plein de trucs sur Paris, les parkings, les salles, les parcs des expositions et tout. Ça aurait apparemment aucun lien direct avec un casque de réalité virtuelle. Mais c'est pour ça, je prends Vinci comme exemple parce que c'est une boîte aussi qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. qui alors aurait pu, selon vous, avoir le mérite de racheter Oculus Verde ? C'est aussi la question qu'il faut se poser plutôt que de dire de crasher sur Facebook tout de suite. Personnellement, moi, maintenant, je suis ni pour ni contre l'Oculus Verde. J'ai bien sûr des questions que je me pose. J'ai quelques craintes vis-à-vis de ce qui a été dit par les deux parce qu'ils peuvent nous raconter Naouac par les deux quand j'entends les CEO respectifs de FB et de Oculus Verde. Mais je n'ai pas les réponses sur le futur du projet. Je n'ai pas testé le Rift ni le Morpheus de Sony. Donc, qu'est-ce que je sais là ? La même chose que tout le monde. En gros, soit Palmer Leuke dit la vérité aux gens, à la communauté des gamers et le casque va rester une tuerie avec, oui, Facebook derrière en tant que proprio sans pour autant que la société de Zuckerberg soit omniprésente sur tout ce qui sortira et sera compatible avec le casque, soit Palmer Leuke monte un bon gros flanc à tout le monde et son casque va faire un four total. C'est obligatoire. Comment ça se passe ? Ça ne marchera pas. Et là, oui, Sony prendra l'ascendance sur le marché de la réalité virtuelle. Ce sera tant mieux pour eux et tant pis pour Oculus VR qui se sera planté. mais quand on investit 2 milliards de dollars dans une société, enfin 400 millions en liquide et le reste en action Facebook, ce n'est pas pour foutre un projet aux chiottes. Ce n'est pas pour le défoncer. Il faut réfléchir un peu. 2 milliards de dollars, on ne trouve pas ça dans le cul de la vache du coin. Les mecs, ils ont des projets là-dessus. Ils savent très bien à quoi le casque sert. Ce n'est pas des débiles finis non plus. Donc pour moi, c'est... c'est tout ce qu'il y a à dire parce que c'est tout ce qu'on sait sur ce rachat. Pour ce qui est de l'évolution du casque, de toute façon, on va en savoir plus très vite. Les dev kits 2 sont prévus d'être envoyés courant juillet 2014 et la sortie du casque, même si elle est toujours annoncée pour 2014, bon, peut-être que justement le fait d'avoir plus de sous va faire que le casque va sortir plus vite, mais on va dire au minimum pas avant la fin de l'année, voire début 2015. Donc voilà, moi je considère que j'ai fait le tour. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage encore une fois que les gens ne voient même pas plus loin que Facebook, Facebook, grand méchant Facebook. Ils voient même plus le potentiel du casque. Ils sont juste là répétés, déblatérés les mêmes bêtises sur les forums. c'est eux qui sont en train de tuer dans l'œuf l'Oculus. L'Oculus est mort pour le moment à cause de la communauté. Alors heureusement, la communauté étant donné qu'elle est quand même assez... C'est pas elle qui fait tourner le monde, ça n'empêchera pas le casque de sortir. La donne peut changer et heureusement. Mais c'est vraiment la communauté qui plombe tout. Toute la journée, on peut lire que ça. mais au final, ni eux, ni moi, ni vous qui m'écoutez, on a le pouvoir de prédire l'avenir du Rift. Et il serait peut-être plus judicieux de voir le côté positif de cet investissement plutôt que de tirer sur Facebook sachant qu'encore une fois, 99% des gens qui couinent utilisent allègrement le réseau social tous les jours. Donc voilà, c'est un petit peu une certaine hypocrisie. On est entre l'hypocrisie, la jalousie et aussi la bêtise parce que les gens ne savent pas, parce qu'ils ne recherchent pas, parce qu'ils se contentent de manger l'info même si c'est n'importe quoi. Voilà, ils la mangent et ils jugent sans faire des recherches, sans savoir si ce qu'on leur dit est vrai. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais continuer ma petite partie sur Star Wars et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501